Bonjour, nous allons nous intéresser ici à la notion de limite, puis aux notions de limite infinie, et enfin à la démarche pour la recherche des asymptotes. Considérons donc une fonction qui est définie sur un intervalle ne contenant pas la valeur a. Donc nous avons une situation comme celle-ci, et nous allons nous intéresser au comportement de la fonction lorsque x tend vers a. Ainsi, si nous prenons un point P d'abscisse x et d'ordonnée y, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, ici, peu importe, nous allons donc regarder ce qui se passe lorsque x tend vers la valeur a. Si c'est le cas, alors le point P glisse le long de la courbe, ici, pour parvenir très très proche en ordonnée d'une valeur l, dans cette situation, et à ce moment-là, nous allons écrire que la limite pour x tendant vers a de f de x égale l, si, lorsque la distance entre x et a devient très petite, plus petite que delta, alors il va exister un epsilon tel que la distance entre f de x et l sera plus petite que cette valeur epsilon. ce qui est équivalent à dire, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif, tel que, quel que soit x appartenant à r, si la distance entre x et a est plus petite que delta, bien sûr, cette distance est strictement plus grande que 0, puisque x ne peut pas être égale à a, alors la distance entre f de x et l est strictement plus petite que epsilon. Donc, on peut choisir epsilon aussi petit que l'on veut. À ce moment-là, il va exister un delta tel que x sera très proche de a, compris entre a moins delta et a plus delta. Lorsque la fonction est définie dans un intervalle de type a jusqu'à plus l'infini, ou moins l'infini jusqu'à a, alors on peut éventuellement définir des limites à l'infini. Et donc, nous allons écrire limite pour x tendant vers plus l'infini de f de x égale l. Le nombre l, si et seulement si, quel que soit epsilon strictement positif, elle va exister cette fois-ci un a strictement positif, tel que, quel que soit x appartenant à r, si x est plus grand qu'une valeur a donnée, alors la valeur absolue de f de x moins l est plus petite que epsilon. Ce qui se traduit graphiquement de la manière suivante. plus x s'approche de a, plus f de x s'approche de la valeur l. Si, à partir d'un certain a donné, la distance entre f de x et l devient plus petite qu'un epsilon donné. On peut faire une définition tout à fait analogue pour une limite pour x tendant vers moins l'infini en prenant un x plus petit que b, b étant une valeur strictement négative. Et nous pouvons encore définir des limites infinies. À nouveau, lorsque la fonction est définie dans un intervalle contenant la valeur a, mais pas sur la valeur a, alors graphiquement, on peut se retrouver dans une situation comme celle-ci, avec la valeur a, et la fonction f qui va s'approcher de la valeur a sans la toucher puisque a ne possède pas d'image par cette fonction f. À ce moment-là, nous pouvons écrire limite pour x tendant vers a de f de x est égale, ce serait ici, plus l'infini dans le cas de la représentation graphique choisie, est égale à plus l'infini si et seulement si, quelle que soit une valeur n strictement positive ici, il existe une valeur delta strictement positive telle que, quelle que soit x appartenant à r, si x moins a est en valeur absolue plus petite que delta, donc si la distance entre x et a est plus petite que delta, alors f de x est supérieur strictement à cette valeur n. Donc, quelle que soit n, le delta va exister, autrement dit, plus j'augmente n, plus la valeur delta va devenir petite, plus x sera très serré, très proche autour de a. La droite x égale a est à ce moment-là une asymptote verticale. On peut passer justement à la recherche. Pour déterminer les limites, nous avons divers théorèmes qui nous permettent généralement de conclure. Par exemple, infini plus l'infini, le résultat va donner plus l'infini. Si nous avons 1 sur l'infini, alors le résultat sera 0. 1 sur 0, le résultat sera infini, et il faudra appliquer la règle des signes. Par contre, il y a 4 cas où on ne peut pas conclure, et c'est ce qu'on appelle des formes indéterminées. Dans ce cas-là, il faut des calculs supplémentaires. C'est lorsqu'on a une forme infinie moins l'infini, ou une forme infinie sur infini, une forme 0 sur 0, ou enfin une forme 0 fois l'infini. Les asymptotes, avec le schéma suivant. Une asymptote, c'est une droite telle que la fonction va se rapprocher infiniment de cette droite, mais sans jamais la toucher. Donc nous avons une situation comme celle-ci, avec la fonction f qui s'approche infiniment de la droite d'équation x égale a. Alors, nous sommes ici dans une première situation où nous testons la limite pour x tendant vers a de f de x, avec deux résultats possibles. Soit nous obtenons comme nombre L, soit nous obtenons un résultat qui est plus l'infini ou éventuellement moins l'infini. Dans le cas où c'est plus ou moins l'infini, alors la droite d'équation x égale a est asymptote verticale. Ensuite, nous pouvons tester les limites à l'infini, pour autant bien sûr que le domaine de définition le permette. Nous testons limites pour x tendant vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Avec certaines fonctions, il faut faire deux calculs différents. Avec certaines, on peut faire les deux calculs en même temps. Nous testons la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x. Deux résultats possibles, h ou bien plus ou moins l'infini. Si la fonction tend vers h lorsque x tend vers plus l'infini ou éventuellement vers moins l'infini, alors c'est la droite y égale h qui est asymptote horizontale. Nous pouvons avoir encore une asymptote oblique lorsque x tend vers plus l'infini. C'est une droite de la forme y égale mx plus h. Alors là, il nous faut poursuivre le calcul dans ce cas-ci et étudier la limite pour x tendant vers plus l'infini ou moins l'infini bien sûr de f de x sur x qui nous donne la pente de la droite. Et soit nous obtenons 0, soit nous obtenons un m qui est différent de 0, un nombre, soit nous obtenons plus ou moins l'infini. Dans le premier cas, c'est une branche parabolique horizontale. Dans le dernier cas, une branche parabolique verticale. Dans le cas intermédiaire, on poursuit le calcul avec limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini toujours de f de x moins mx avec m qui est la valeur déterminée à l'étape précédente. C'est ce m-ci, bien sûr. C'est le même. Et là, nous avons deux résultats possibles. Soit le résultat nous donne un nombre, h, soit le résultat nous donne plus ou moins l'infini. Si c'est h, alors la droite d'équation y égale mx plus h est asymptote oblique, sinon nous sommes en présence d'une branche parabolique oblique. Une branche parabolique horizontale signifie une croissance très lente. Une branche parabolique verticale signifie une croissance très rapide. Nous pouvons démontrer maintenant le théorème suivant sur l'unicité de la limite, à savoir si la limite existe, alors elle est unique. Nous allons le démontrer par l'absurde, c'est-à-dire que nous allons supposer qu'il existe deux limites L1 et L2 qui soient des limites forcément différentes. Et nous devons arriver à une contradiction. Donc nous avons limite pour x tendant vers A de f de x est égale à L1. Ça signifie que quel que soit epsilon positif, il existe delta 1 positif, tel que quel que soit x appartenant à R, si x moins A est plus petit que delta 1, alors f de x moins L1 est plus petit que epsilon. De même, on reprend la même chose quasiment pour la limite pour x tendant vers A de f de x qui est égale à L2. Alors quel que soit epsilon positif, il existe delta 2 positif, tel que quel que soit x appartenant à R, si x moins A est plus petit que delta 2, alors f de x moins L2 est plus petit que epsilon. Alors epsilon, on le choisit librement, et à ce moment-là, delta va exister, ce qui fait qu'on pourrait prendre epsilon qui vaut L1 moins L2 en valeur absolue sur 3. Donc nous avons une limite L1, une limite L2, et nous choisissons epsilon comme étant le tiers de cette distance. À ce moment-là, nous pouvons poser delta qui est le plus petit des deux delta 1 et delta 2, et donc nous pouvons écrire valeur absolue de L1 moins L2 est égale à L1 moins L2, et nous rajoutons moins f de x plus f de x. Là, nous avons un théorème sur les valeurs absolues. Nous savons que la valeur absolue d'une somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues, ce qui nous donne inférieure ou égale à L1 moins f, plus valeur absolue de f moins L2. Et là, nous pouvons écrire que ceci est strictement inférieur à... puisque f de x moins L1 est plus petit que epsilon. Comme on a pris la valeur absolue, L1 moins f ou f moins L1 est plus petit que epsilon. Et de la même manière, nous avons valeur absolue de f de x moins L2 qui est plus petit que epsilon, ce qui nous donne ici plus petit que epsilon plus epsilon. Donc, nous avons ici 3 fois epsilon et plus petit que 2 fois epsilon. Et donc, nous avons une contradiction. Il est faux de supposer que deux limites différentes, il n'existe qu'une seule limite. Je crois que l'on fait des pêcheurs. Et puis, nous avons deux limites. Et puis, nous avons une contradiction.